Salut les potos, moi c'est Fabrice et moi c'est Alex. Aujourd'hui donc je suis avec Alexandre parce que j'ai eu le plaisir de me faire essayer un petit peu de réalité virtuelle donc avec le casque HTC Vive qui est ici et je vous avais parlé dans les dernières vidéos un petit peu de mon expérience personnelle mais pour renforcer un petit peu le témoignage de ce qui est le rendu de cette nouvelle technologie bah voilà Alexandre il se prête au jeu et il veut bien un petit peu répondre à quelques questions que je vais lui poser et donc Alexandre aujourd'hui première fois pour toi de réalité virtuelle qu'est ce que tu penses là l'immédiat la première chose qui te vient à l'esprit ? Honnêtement franchement je trouve que c'est super bien dans le sens où quand tu m'as envoyé que ce soit la baleine dans les fonds marins ou alors dans l'espace c'est franchement une on a vraiment l'impression d'y être ça c'est cool quoi. D'accord donc parce qu'en fait la difficulté qu'on a comme j'ai toujours dit c'est d'expliquer effectivement comment on est immergé c'est ça dans le dans un nouveau monde et c'est compliqué parce que avoir sur un écran plat comme ça ouais c'est bien c'est beau ça bouge de partout mais en fait c'est vraiment le fait d'être dedans cette sensation que qu'on a à être réellement dans cette nouvelle réalité mais c'est pas difficile regarde le jeu avec l'arc du coup tu es sur une tour il faut défoncer des gars qui essayent d'arriver pour défendre pour détruire mon château qu'est ce qui se passe à un moment donné vu que le gars il passe sous ma tour je vais pas me pencher qu'est ce que je fais je tape dans le mur parce que je voulais tellement partir dans le jeu quoi exactement voilà et par contre nous moi ce qui m'intéresse le plus parce que sur notre chaîne on parle de simulation de voiture et donc tu viens de tester là maintenant sur le simulateur race room c'est une formula us comme ça c'est une espèce de formule 1 de indy car en fait ce que je veux savoir quand tu es quand tu es rentré dans le cockpit c'est quoi la sensation est ce que tu te sens dans un jeu ouais bon c'est bon je vais accélérer ou tu te sens putain je suis dans la bagnole quoi déjà quand tu repars à la base c'était quoi c'était les jeux d'arcade qui faisait ça ou du coup tu avais un complexe complet où tu étais dedans et tout là aujourd'hui là quand tu mets le casque du coup que tu regardes tout autour de toi et tout ça tu vois bien que tu es dans la voiture quand tu prends le volant en main tu as vraiment l'impression du coup que c'est ton volant que c'était vraiment dans la voiture ça c'est vrai que ça c'est bien bon le seul truc c'est qu'on a bien vu que j'étais mauvais pour le pilotage mais bon du coup non après voilà non c'est vrai que sinon après non vraiment une bonne sensation en plus du coup quand tu vois la voiture vibrer tout tu sais que ça va vibrer tout ça le casque te rend bien aussi le l'émotion l'émotion ou le les sensations en fait de la voiture et ça c'est vrai que ça c'est cool et moi un truc est ce que tu as eu des sensations de nausée à un moment donné ou des tournements de tête ou quelque chose qui t'a gêné non perso moi non voilà lui c'est un mec qui a du cul parce que il est absolument pas sensible à la motion sickness en fait parce que moi non mais même en voiture même en voiture je peux regarder un écran lire ou quoi que ce soit ça me fait rien voilà lui c'est un châteux on va dire c'est un mec qui a de la chatte parce que moi en fait j'ai eu d'énormes problèmes par rapport à ça d'accord j'ai carrément fait une vidéo sur ça sur les méthodes pour essayer de éviter d'avoir ces sensations d'accord donc voilà c'est encore pour que je confirme encore aujourd'hui que tout le monde n'est pas sensible et maintenant après cette petite espérance de une heure de réalité virtuelle est ce que tu conseillerais à un pote par exemple vas-y teste le c'est super ça vaut le coup ou tu préfères encore aujourd'hui dire maintenant peut-être que le jeu traditionnel c'est encore mieux la petite manette ou je dirais même mieux qu'est ce que je t'ai demandé ouais tout on peut jouer en réseau à ça mais toi tu n'es pas sensible et j'imagine pouvoir appliquer tout ça à un jeu fps comme on aime bien carrément autre chose et je sais aussi qu'il ya des espèces de c'est des jaquettes que tu mets par dessus et en fait quand tu prends des coups dans la tronche tu as la sensation ça fait carrément mal ah ouais ouais bon non ça c'est pas marrant là des fusils qui sont en fait qu'ils ont là les manettes que tu as là ouais ils ont carrément la forme d'un fusil tu peux carrément poster et pouvoir pointer c'est quelque chose qui c'est déjà dans la réalité c'est un prototype mais il ya carrément un rond où tu montes dessus il ya c'est un espèce de tapis roulant tu marches et tu avances dessus et comme ça tu peux carrément simuler d'accord imagine ça ça sera un truc de ouf déjà je te dis regarde bon donc c'est pas du fps mais tu regardes le truc des arcs limite c'est celui qui m'a pu le plus et tu regardes franchement je me suis éclaté quoi donc voilà parce que en fait pour vous faire comprendre je lui ai fait essayer en room scale d'accord comme je vous ai déjà expliqué donc où il bouge de partout il a quand même accès à on va dire un espace limité mais où il peut quand même bouger il a essayé quasiment tout ce qui est la base du lab pour tester le potentiel de ce casque là et puis après à côté bien évidemment j'avais bien envie de te faire tester la voiture et c'est pour ça que j'ai pensé tiens je vais l'interviewer à alex qui est super sympa pour avoir aussi l'impression d'une personne qui n'est pas réellement dans le monde de la simulation parce que c'est pas ton domaine c'est plus le fps on l'a bien vu on l'a bien vu et comme ça va ça vient confirmer tout ce que j'ai dit que effectivement c'est quelque chose qui vraiment ça te ça nous projette dedans carrément maintenant avec ça et des fois ce que je disais c'est carrément frustrant parce que là je t'ai pas fait essayer mais tu peux carrément sortir de la bagnole et tu vois toute la bagnole et tu as envie de la toucher mais c'est frustrant parce que bon réellement n'y est pas c'est juste mal et dis moi au niveau est ce que tu as remarqué quelque chose qui t'a un petit peu gêné ou ou des limitations du casque par exemple est ce que le champ de vision il est assez large est ce que par exemple tu m'as dit ouais je vois un petit peu flou c'est de la pixelature en fait de près de près quand tu regardes de près du coup j'ai vraiment l'impression quand tu regardes vers le bas sans essayer de bouger directement la tête du coup ouais ça floutait un petit peu tu as vu des pixels non pas spécialement parce que c'est encore une fois ça confirme le fait que ils y sont mais faut faire vraiment attention et on l'oublie carrément de suite parce que tu le cherches pas tu le cherches pas non tu cherches à regarder le décor exactement au niveau du son parce que c'est une fois que ça a marché ouais parfait du coup pour pour terminer parce que sinon on va rester deux heures sur la vidéo parce qu'on pourrait en parler bah bah déjà tout est confirmé par rapport à ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes moi je tiens à remercier alex pour avoir participé à cette interview pour partager ce bon moment avec moi je vous remercie beaucoup pour encore une fois pour m'avoir suivi sur cette vidéo de la part de fabrice et de alex un petit coup un petit coucou au revoir ciao et à plus